un petit peu de lifestyle on est quand même un média 360 on essaye d'aller un petit peu hors terrain pat bonjour le jour en ce moment tu écoutes quoi un musicalement qu'est ce que tu nous musicalement dernièrement je vais avouer j'écoute l'album de nasa donc c'est ce que j'écoute je pense que je saoule mes filles à écouter là c'est justement la chanson c'est comme à la maison donc les filles et les paroles sont assez rapides à passer la ronde mais je dirais nasa présentement c'est ce qui est dans mon dans l'auto dans la maison spotify après ça après ça là des méchants j'étais là j'ai downloadé l'album de ed sheeran que j'aime bien j'ai appris de son album j'aime bien le son il y a une voix portante la qualité musique mais ça varie là dernièrement c'est là je l'ai pas dans la tête mais j'ai appris un du compas avec un groupe haïtien là je voudrais renvoyer le nom quand je l'ai mais là ça m'échappe et puis après ça ça varie je vais aller à jay z mais ça dépend de ma journée il y a des journées si je veux feel good il faut que je mette de la maison feel good compas la fin la même qui fait que tu bouges un peu plus il y a d'autres fois tu veux juste la musique est important dans ta vie vraiment la musique c'est important je pense pour tout le monde la musique la musique ça va ça peut capter tous tes sauts d'humeur c'est impossible tu n'as pas la musique moi j'écoute des fois la musique classique j'ai besoin de lire puis juste rester dans une zone et puis même mon fils aussi dormir donc les lolo by einstein là tout ça là c'est bon mais en 2016 tu avais une voix très très afro beat dans les vestiaires ouais mais là quand l'idée est arrivée Ambroise a commencé à entreprendre les petits ouais c'est ça donc là tranquillement ça s'est incorporé dans la groupe et oui ça ce côté là aussi c'est comme j'ai écouté de temps en temps mais là tranquillement eux autres aussi sont tout le temps à l'heure de tout ce qui est de nouveaux beats sont que surtout Ambroise puis même pas même Didier il faut lui donner chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau et même il a déjà à l'avance que ça sort parfois donc puis tu rentres puis tu commences à t'accrocher le son des fois il y en a qui commencent à être tanné parce que c'est le même beat qui joue dans le vestiaire régulièrement avec un moment donné ça fait comme ok c'était plaisant genre quand c'est arrivé parce que l'entraîneur plus quand tu gagnes à un moment donné c'est de plus en plus élaboré mais toi c'est quelque chose que tu utilises dans ta préparation un petit peu oui moi vers la fin un peu moins mais de long toute ma carrière je pense que je m'avais vu souvent je suis avec les casques d'écouteur puis j'ai besoin de ça parce que là ça me permet de juste concentrer sur le match puis c'est comme je veux pas promouvoir les beats là non non vas-y vas-y beats tu sais tu dois tu dois canceler le son silence the noise c'est ça puis après ça c'est ce qu'on vendrait puis là je sais que dans ma tête je joue le match les paroles tu vas chercher des paroles des fois c'est du 50 cent que tu vas chercher de la chanson qui qui est qui est puissante qui est négente qui peut être agressive moi qui tu sais que le match que tu en vas jouer tu as besoin d'être dans cette arme là mais non c'est important c'est dans la préparation la visualisation la musique c'est là ça joue des fois les matchs comme j'ai dit c'est t'as besoin de te sentir un peu plus lousse donc tu mets la musique plus caribéenne c'est plus plus africain qu'il a qui était qui qui si on veut dire délousse donc délousse les hanches avant d'aller sur le terrain ça c'est pour ça que les dribs étaient au dessus comme ça ouais alors sûrement clairement c'est clairement il y a ces moments là ouais clairement c'est mais non c'est c'est important mais comme je dis mais ça peut varier moi chaque match j'écoute une ou deux trois chansons pareil tout le temps ça c'est les chansons qui vont avant les matchs ça change à chaque année c'est comme fou comme ça me capte après ça le reste c'est ça va dans la journée après ça quand je la mets dans l'auto ben là je pars après ça le match commence à jouer on reste dans le lifestyle où on peut te croiser dans un restaurant à montréal donc qu'est ce que tu crois et j'ai dit alors je passe souvent à montréal mais quand je suis à montréal dans son sous-sol je pouvais voir au park restaurant pour me voir au burgundy lion bon je connais les propriétaires donc c'est plus facile t'es là des fois je suis des fois je suis oubliatrice puis là de temps en temps j'ai pas encore été mais les fougières parce que je la connais puis en plus j'ai pas de l'espace mais j'ai gagné un groupe pour aller manger en groupe agricole d'origine et puis là c'est les places mais le reste du temps si je vais c'est qu'un ami qui m'appelle puis que je les rejoins mais je suis à la maison très souvent il y a une poutine haïtienne qui t'attend là au petit creux ouais mais j'entends ça j'ai vu les vidéos j'ai ça j'aurai le temps de maintenant aller dans la saison j'aurai le temps je vois les vidéos sur facebook des deux places c'est intéressant je vais y aller quand je vais arrêter en termes de préparation alimentaire seulement à quel point c'est important de la nutrition quelque chose que ça vraiment très attention peut-être un petit conseil justement pour les jeunes qui pensent que c'est pas important oui donc quand je suis parti d'ici quand je suis arrivé en europe là j'ai commencé à comprendre un peu plus l'importance de comment tu manges là j'ai réalisé qu'ici on mange beaucoup beaucoup trop et puis je parle des athlètes aussi là des fois avant les matchs les portions sont c'est comme tu apprends à la fin tu peux m'en vivre en plus à avoir parlé avec le gars de Didier tu réalises on est dans un autre monde mais tu apprends à mieux mieux te préparer puis connaît ce que tu as besoin pour les matchs souvent tu connais avant j'ai mangé ça tu t'entends pas bien ou tu n'as pas une bonne référence a tendance à couper quelque chose c'est des choses si on peut dire superstition mais non j'ai porté attention beaucoup en europe que ce que j'ai mangé mais je suis pas vraiment là comme je peux pas manger ça parce que non c'est pas bon pour moi donc je suis quelqu'un qui touche pas mal tout mais je réalise que où je mange d'une certaine façon pour être performant puis que carburé tu comprends que ton corps c'est ton outil et comme ton auto il faut tu mettre le bon carburant dedans pour qu'elle soit maximise ou tu occupes le moteur tout et puis la nourriture c'est quelque chose de très important parce que tu as ce que tu fais comme performance mais ce que tu mets dans ton corps les façons que tu te hydrates et je ne peux pas sentir aussi bien tu réalises que là c'est qu'est-ce que tu as mangé les heures que tu as mangé est-ce que c'est trop tard tu commences à calculer tout puis chacun est différent il y en a qui c'est trois heures un match il y en a d'autres c'est il faut que je mange cinq heures parce que je dis pas aussi bien je me sens tranquille osé avant le match fait que tu apprends toutes ces choses là puis c'est l'expérience le temps mais ouais c'est important parce que plus vite que tu l'avances j'avais appris ça à 18-19 ans parce que même quand j'étais dans le hockey c'était pas comme si on disait tu sais on dit mange les pâtes mais on dit pas pourquoi c'est puis maintenant les jeunes bien les jeunes ne peuvent pas se cacher parce qu'il y a l'internet moi j'ai on pouvait dire au moins nous il n'y a pas l'internet fait que tu peux pas aller chercher tout là tout est là il y a youtube il y a toutes sortes de vidéos les gens qui te disent qu'est-ce qui est bon qu'est ce pas bon puis la nouvelle mode vegan tu viens de bio organique donc mais c'est important ça permet de durer aussi donc là on a ta liste de musique on a ta liste de restos nous respecte un petit aspect au niveau film en ce moment comme sur ton netflix il y a quoi dans la liste à regarder plus tard il y en a des films parce que j'ai des enfants je clique ok regardez plus tard regardez plus tard écoute on regarde juste des films d'enfants là derrière moi donc je clique sur netflix est-ce qu'il y a des séries que tu dois rattraper ben non moi les séries que j'aime suivre si on peut dire ça c'est house of cards il y avait homeland mais là je trouve que c'est plus pareil puis il y en a qui dure pas vraiment longtemps tu sais c'est deux trois saisons sont bonnes l'histoire se répète là j'ai écouté pas mal de différentes affaires là j'étais dans comment ça s'appelle maintenant c'est d'originals mais c'est vampire diaries c'est ça ça a commencé avec ça je suis tombé dans originals parce que tu sais quand tu es sur la route là finalement tu dis bon j'ai jamais vu cette série là oui c'est une série qui a genre 20 saisons là on s'arrête jamais ouais c'est parce qu'il y a un débouché d'une télésérie qui est certains personnages ont créé une autre série c'est le twilight en série je te ramène un peu sur le terrain l'importance de la préparation vidéo avant les matchs est-ce que c'est quelque chose que vous faites beaucoup observer l'adversaire ouais ouais non mais non tu n'as plus choix tu es obligé de regarder l'adversaire vidéo surtout à l'approche du match clairement c'est les coach mais en tant que joueur tu regardes les autres matchs tu regardes le dernier match d'autres équipes même moi des fois parce que l'autre équipe va peut-être jouer à domicile là tu vois comment ils jouent comment jouer leurs deux matchs à l'extérieur parce que les joueurs je les connais mais tu vois tu dois voir comment une équipe agit différemment puis souvent il y a d'autres joueurs qui arrivent donc tu es un grand consommateur de foot oui ça c'est une obsession il y a des joueurs qui sont pas très orientés il y en a qui n'aiment pas il y en a qui c'est comme moi je viens joue c'est sur le terrain que je m'exprime mais après ça tu sais je débloque à la musique à d'autres choses le foot c'est quand tu arrives mais moi non moi c'est pas ce cas là moi c'est le foot c'est je suis là le matin sur l'entraînement je rentre chez moi c'est soit je regarde des matchs puis c'est des autres ligues ou ou je regarde des séquences youtube parce que là dedans aussi tu vas chercher l'inspiration des choses que tu dis ah puis le côté l'aspect mental c'est quelque chose que je pense tranquillement on en parle beaucoup plus mais c'est la partie la plus importante chez les pros là si tu veux rester au niveau là c'est plus que tu es fort là dedans plus que tu es calé si on peut dire après ça le reste le jeu c'est de l'anticipation c'est dans la tête avant plus que les attributs physiques et tout quand on parle vidéo la petite question à un million toi l'arbitrage vidéo est-ce que c'est quelque chose que tu es pro vidéo c'est quelque chose qui te dérange moi j'ai toujours été que l'erreur humaine c'est le jeu c'est ça on vit dans une heure où il y a tout je suis d'accord qu'il faut la vidéo parce qu'il y a des choses le ballon arrive traverse le but l'arbitre le jeu de ligne n'a pas le temps d'arriver à la ligne pour dire c'est ça c'est important parce que c'est des faits de match qui mais après ça les arrêts je sais que tout le monde parle au tennis le football a déjà des façons d'être arrêté d'être saccadé par les joueurs déjà par eux-mêmes donc la vidéo c'est c'est bien pour spécifique mais pas on n'est pas l'espoir nord-american ce qui est déjà des arrêts nous c'est un jeu qui est un continu plus lent mais déjà dans le match les équipes font des choses pour ralentir le match et c'est la vidéo là je vois des joueurs déjà et on parle à l'arbitre et var 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 donc tu sais ça ça va je pense que vous avez vu certaines séquences ça prend 3-4 minutes moi pour un but ça je peux comprendre pour une action qui a mené un but ou une action qui qui aurait pu empêcher un but d'un carton rouge ça je suis d'accord parce que c'est des actions que l'arbitre des fois a besoin d'aide mais le reste c'est l'arbitre qui devrait ils vont faire des erreurs ça c'est normal nous les joueurs on fait des erreurs les coachs font des erreurs les arbitres qui le font et des choses qu'on se rappelle la coupe du monde 1966 c'est ça écoute c'est ça c'est ça la beauté de foot c'est qu'il y a des choses que c'est être humain et que c'est des histoires qui sont sont là à cause de ça on en parle dans certains pays on les parle encore on a été mais pourquoi on parle l'histoire parce que c'est juste un truc spécifique moi donc ça s'enlève là on parle pas ah ouais ça a été à cause la vidéo nous a triché là on n'en parle pas de ça on part de on retient des noms c'est dommage parce que certains des fois des noms c'est ils sont éliminés de la carte du football c'est rendu négatif à cause certains éléments mais c'est ça c'est ça le beau côté des choses c'est que tu as des positifs et des négatifs qui rend des histoires à compter la beauté du foot la beauté du foot on pourra en parler pendant des heures ouais mais on n'a pas des heures j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de couscous piri piri c'est un beau finale je suis content que c'est la season finale ouais ça c'est bien c'est organique c'est vraiment la fusion de la bouffe montréalaise mais c'est en tout cas mais c'est vraiment super que tu sois avec nous remercie aussi le parloir pour l'accueil super beau loft remercie beaucoup c'est un bon endroit griffin town le nouveau quartier de montréal après hochelaga évidemment parce que ça fout tout on est dans le foot 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 il faut toujours balancer c'est pas obligé c'est le concept de la vie montréal mais merci encore puis comme belle conversation la couscous piri piri décalé plus sydney avec la super carte donc c'est vraiment super merci patrice bonne retraite bonne retraite bonne continuation puis ce n'est pas la dernière fois qu'on va se parler évidemment malheureusement pour toi heureusement pour nous mais on va s'amuser par le foot avec toi merci encore merci merci l'invitation merci de votre travail à la fin voilà c'est continuer le foot ça progresse donc moi c'est qu'une page qui se tourne mais le reste continue bonne chance ce soir amuse toi au à galamite c'est quoi Merci.